Nigeria-Cameroun, trois étoiles sur le maillot des Super Eagles, cinq sur le maillot des Lyons indomptables. Alors pourquoi c'est un classique ? Notamment parce qu'il y a eu trois finales entre ces deux nations du football africain. Alors c'est vrai que c'est les trois finales gagnées par un jour. Sur les cinq étoiles Cameroun, il y en a trois fins au Nigeria. Exactement, il a commencé à esquisser un sourire. Alors il y a quand même eu cinq matchs entre vous et le Nigeria en a aussi gagné deux. Il a gagné la dernière rencontre, c'était en Égypte, en quart de finale si je ne me trompe pas, où c'était le Nigeria qui vous avait sorti de la compétition. Rémi, moi j'aimerais savoir, d'abord rappelons que la première fois de ces confrontations, parce que c'est important pour RFI, c'était en 1984. C'était sur la pelouse du stade où se jouera le match dimanche soir, samedi soir, et surtout, qui y avait-il dans les buts ? À cette époque, il faudrait dire que Joseph Antoine Bell était dans les buts, il avait pris un but, mais le Cameroun avait marqué trois. Et justement, cette équipe du Nigeria, tout le monde disait que c'est une génération hyper dorée, et c'est d'ailleurs cette génération qui a eu à foncer, parce que beaucoup plus tard, on a vu d'autres stars venir s'y ajouter. Donc, cette confrontation, comme je le dis, le stade au Fouette-Boigny, c'est le stade des Lyons indomptables, puisque c'est là où nous inaugurons justement notre domination. Et au-delà de ça, quand on essaie de voir quand même aussi la plupart des choses qui ont eu à se passer par rapport au Nigeria, on s'est dit, il y a presque toujours l'histoire qui est en train de se dessiner. Donc, ça sera au Félicia. Rémi, est-ce que Rigaud Bersong, finalement, est votre porte-bonheur ? Parce qu'on se souvient de sa fameuse déclaration, quand on s'est en danger et tout, il l'a reprise aujourd'hui. Il a dit, quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. Et donc, nous ne sommes plus en danger, nous sommes bien préparés. C'est un match à risque, mais je suis à un point où je ne calcule plus rien. Est-ce que Rigaud Bersong, à lui seul, finalement, porte ce qui portent les Lyons indomptables et ce qui porte leur légende ? Quand on regarde le bilan sec, il est négatif. Et Rigaud Bersong a expliqué quelque chose. On ne m'a pas recruté pour gagner les matchs amicaux. Regarder les matchs clés que Rigaud Bersong a gagnés, par exemple, pour qualifier le Cameroun à la Coupe du Monde, c'était quand même Ablida face à l'Égypte. Et c'est d'ailleurs là d'où sort ? Mais des matchs clés à la Coupe du Monde, il n'en a pas gagné. À la Coupe du Monde, il est le premier sélectionneur, après peut-être 10, 20 ans, à revenir avec 4 points. Sachez que la génération de Samuel Eto'o qui était très... En battant le Brésil. Il faut quand même savoir que le Cameroun, devant des moindres nations, était sorti dernier de la compétition en 2010, alors qu'on avait une équipe pour. On était allé en 2014, on était sorti dernier. Donc Rémi, c'est l'homme qui vous porte bonheur. C'est l'homme qui nous porte bonheur et qui aussi porte bonheur avec cette fleur du proverbe. D'ailleurs, face aux Super Eagles, il va appliquer la même formule. Les Super Eagles, généralement, dominent certaines nations africaines, mais devant le Cameroun, les Super Eagles sont déplumés. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit, l'aigle mange les poulets, mais le lion mange les deux. Ça, c'est pas mal. Ibrahima, comment est-ce que vous voyez cette rencontre avec quand même, rappelons-le, alors ce n'est pas encore le meilleur buteur de la Cade, mais en tout cas, il y a quand même un joueur qui a été désigné comme le meilleur du continent africain l'année dernière, et c'est Victor Ossimen, parmi les Super Eagles. En fait, moi, je vois ça avec beaucoup d'indécision. Je ne sais pas vraiment où me placer. Je ne sais pas quelle équipe a le plus de confiance entre le Cameroun, qui est un petit peu miraculé, on va dire, à la dernière minute, qui se qualifie, et finalement, qui vient... À 10 minutes de la fin, ils étaient menés 2-1 quand même, par la Gambie, ce Cameroun. Donc, je ne sais pas. Comme en 2017. Comme en 2017. Exactement, généralement, comme ça, avec le Cameroun. Et comme on ne sait pas comment elle va réagir, cette équipe, c'est-à-dire que ça va lui donner de la confiance. Et contre un Nigéria, moi, quand j'ai vu le premier mois, je me suis dit, ok, il y a tellement de déséquilibre dans cette équipe, entre la défense, le milieu et l'attaque qu'ils ont, qui est incroyable. Je me suis dit, je n'y crois pas trop pour eux. Ensuite, après, voilà, ils se sont bien relancés, ils se sont qualifiés, on va dire, assez tranquillement, en battant la Côte d'Ivoire à domicile, donc ce n'est pas rien. Je n'arrive pas vraiment à savoir, mais pour revenir à Rigobertson, on a beau critiquer, mais en fait, il a toujours... Cette équipe du Cameroun, avec Rigobertson, elle a toujours le résultat qu'il faut et qui change tout. On a l'impression qu'acculer, c'est encore mieux pour eux. Oui, c'est ça, mais c'est-à-dire qu'on l'a dit, pendant des semaines, on n'était pas contents sur le contenu, sur l'état d'esprit, qu'il y avait des premiers extrasportifs et tout ça. Et en un résultat, ça change tout, il y a une autre dynamique. C'était la même chose à Blida, en un résultat, ça change tout, il y a une autre dynamique. Donc voilà, Rigobertson, il a toujours le résultat qu'il faut pour insuffler une nouvelle dynamique à son équipe. Xavier... Il y a Téliméli qui nous dit, le Cameroun, c'est une équipe de compétition, même si ça ne joue pas bien en foot, ça gagne à la fin. Oui, enfin, c'est une dynamique qui est réenclenchée sur le très court terme. En fait, c'est des coups qu'ils font. C'est des coups. Alors, ça marche une fois, on s'enthousiasme, puis il n'y a pas de lendemain, ou très peu. Et le résultat, c'est que là, quand même, ils se qualifient en battant le Mozambique 3... La Gambie, pardon, 3-2, lors du dernier match. Et ils ont tremblé jusqu'à la dernière seconde. Donc, quand Rigobertson déclare qu'il ne maîtrise pas grand-chose, c'est effectivement ce qu'on peut constater. Maintenant, la qualité des joueurs fait que... Non, il n'a pas dit qu'il ne maîtrisait pas grand-chose. C'est ce qu'il a plus ou moins dit. Oui, mais on s'en rend compte de toute façon. Je ne calcule plus rien, il a dit. C'est quand même une nuance différente, moi, je trouve. Vous trouvez que... Oui, bon, la nuance me paraît infime, mais bon. Il ne calcule pas grand-chose. Ça veut dire que, oui, il maîtrise... Il ne se projette pas beaucoup, en fait. Mais alors, quelles sont les forces de ce Cameroun ? Mais c'est les joueurs, parce qu'il y a effectivement des joueurs de qualité. C'est l'état d'esprit, ils l'ont démontré. Parce que Toko et Kambi, par exemple, qui est là depuis très longtemps, qui finalement, là, se révèle être... Il joue le premier match. Il est fantomatique, il ne joue pas le deuxième. Et il revient dans le troisième, où il est très bon. Et c'est lui qui les avait qualifiés pour la Coupe du Monde. Donc, on sait qu'ils ont des joueurs capables de faire des choses incroyables. Des prouesses. Mais à l'arrivée, il n'y a pas du tout de ligne directrice. Mais il y a ce mental. Donc, il y a ce mental, ce qui fait qu'on est très excités de les voir. Mais il faut... Parce que ça... Le propre d'un exploit... Ça renforce, justement, le côté imprévisible, ce mental. Oui, mais j'ai l'impression qu'en face, le Nigeria, lui, a aussi les armes pour leur répondre. Et il en a sûrement plus que la Gambie, par exemple. Donc, ça risque d'être plus compliqué pour les Camerouns. On parlait du Fergie Time, quand il y avait Alex Ferguson, qui est à la tête de Manchester United. Les buts dans le temps additionnel, en fin de match, étaient devenus une spécialité. Et là, c'est le Rigot Time. Et on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, là, on nous parle du Rigot Time, effectivement. Avec cette capacité des Camerouns à renverser les matchs dans les dernières secondes. Rémi, est-ce que Samuel Eto'o, quand même président de cette fédération ultra-symbolique, symbolise un peu aussi ce mental ? Il va les pousser, les haranguer avant les matchs, après les matchs. Il a aussi son rôle, même si Rigot Bersang est son homme, Lige. Déjà, il faut savoir que Samuel Eto'o est un homme charismatique. Et au-delà de ça, il gérait quand même une crise. On l'a vu danser avec les joueurs. Et on a vu qu'il y a une symbiose, que vraiment, ils s'entendent, ils se comprennent. Et vous voyez comment ils portent, par exemple, quelqu'un comme Aboubacar Vincent. Quelqu'un d'autre aurait décidé qu'Aboubacar Vincent, blessé, ne soit pas là. Mais Samuel Eto'o a réfléchi à quelque chose. Il revient, il s'est dit, c'est l'homme qui a expérimenté, nous allons le garder, quel que soit le cas. Et justement, vous voyez que l'homme qu'il soulève, c'est Aboubacar Vincent qui pourtant n'a pas joué. Il sait que le rôle d'Aboubacar Vincent est très important au niveau du vestiaire. Et parce qu'Aboubacar Vincent a souvent vécu des scènes où des gens comme Xavier Barré donnent toujours des lions indomptables et des gens enterrés. Ils disent toujours qu'ils n'ont pas de lignes directrices et qu'ils trouvent toujours qu'elles sont toujours très bien. Je me souviens d'ailleurs qu'au Cameroun, Xavier Barré nous disait que c'est le Nigeria qui joue super bien. Il dit maintenant que les Goberts sont les lions, c'est pas ceci et c'est là. Mais est-ce que tu as regardé ? Mais je me souviens, je me souviens que la semaine dernière... Les aigles contre la Guinée-Bissau, les aigles contre la Guinée-Bissau, ils ont menacé quoi ? Ils ont fait quoi ? Pour l'instant, c'est le Nigeria qui déçoit. Le Cameroun, lui, il a une équipe en reconstruction. Mais le Nigeria qu'on nous disait avec une attaque folle a marqué combien de buts ? Le Nigeria, en attendant, n'a pas perdu un seul match. Alors que le Cameroun a perdu contre le Sénégal. Et le Nigeria, même si effectivement, c'est pas une équipe flamboyante. C'est pas une équipe flamboyante. La Chantilly a perdu au premier match. C'est une équipe qui présente, à mon avis, plus de garanties que le Cameroun. Mais le Cameroun a beaucoup de talent. Donc, c'est pas un match joué d'avance. En tout cas, Régo Bersong, il a redonné de l'espoir à Rémy. Parce qu'on avait vu un autre Rémy. C'est pas le même Rémy qu'il y avait la semaine dernière du tout. Le Rémy de la 85e minute, si les auditeurs l'avaient vu, c'est pas le même. Mais parce que je suis un Régo Bersong en miniature. C'est-à-dire que je vous fais quoi ? Attendez, il y a quelqu'un qui disait quand même en Algérie que le Cameroun, c'est le plus grand climatiseur d'Afrique. C'est vite. On vous croit. On vous croit. Il y a quand même des supporters pour les Super Eagles. Kobi Toffi nous dit 2-1 pour le Nigeria. Et Georges Panor, il les aime bien, mais il s'inquiète un peu. Victor Ossimen est un peu brouillon depuis le début de cette canne. Rémy, une question, vous me répondez l'un ou l'autre. C'est qui on aura dans les buts ? Onana ou Ondoa ? Il n'y a pas à réfléchir si on le doit. Ok, Ondoa. On ne change pas l'équipe qui gagne. Lui aussi, c'est l'homme qui porte bonheur. Les amis, ce match, c'est dans quelques heures. C'est Nigeria-Cameroun, c'est dans quelques heures, les amis, qui va remporter ce débit. Parce que c'est devenu presque un débit entre le Nigeria et le Cameroun. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce choc entre le Cameroun et le Nigeria. Mais avant de commencer, si tu me dis de quoi va travailler cette vidéo, sinon on va parler de faute. Et sinon, on n'est pas sonné par faute. Le faute, c'est notre passion. Donc, si tu as intéressé de la thématique, et si tu as aussi un sujet de contenu, n'hésite pas à être abonné et à l'archiver de la cloche de la situation pour ne pas remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Et c'est pour nous, on est parti. Alors, les amis, qui va remporter ce match ? Qui va remporter ce débit entre le Nigeria et le Cameroun ? On s'en souvient que la dernière fois que le Cameroun et le Nigeria ont joué, c'était toujours en outil le final de la Cannes 2019. Et je pense que le Nigeria l'avait emporté 3 buts à 2. 3 buts à 2, notamment avec un grand Clinton qui a fait un bon match face au Nigeria en 2019. Est-ce que le Cameroun va prendre sa revanche ? Est-ce que ce Cameroun va prendre sa revanche face au Nigeria ? Moi, je vois deux aspects. Premier aspect, c'est l'aspect défensif. C'est l'aspect défensif, les amis. On est catastrophique défensivement. On est catastrophique défensivement. Face à la Guinée, on a encaissé. Une Guinée qui a joué vraiment, qui n'est pas au Sénégal, on a encaissé. Face au Sénégal, on a pris 3 buts. Ça fait déjà 4. Et face à la Gambie, on prend 2 buts. Donc, on est à combien ? 3, 1 et 2. Ça fait 6 buts. 6 buts, c'est beaucoup. 6 buts en 3 matchs. Donc, ça signifie qu'on est à 2 buts par matchs. 2 buts en 4 matchs. Ça signifie que si on veut battre le Nigeria, on doit au moins marquer 2 buts ou 3 buts. Sinon, on va perdre. Parce que défensivement, on prend beaucoup de buts. Il y a trop de l'assisté défensif. Trop, comment dirais-je même ça ? Trop d'espace. Trop d'espace. Mauvais placement. Mauvais placement. Alors que sur le papier, on a les bons joueurs. Tu as Castelleto, tu as Christophe Roux, tu as Kila, tu as Nontolo, tu as Enzo, tu as Toto. Sur le papier, c'est costaud. C'est intéressant sur le papier. Mais je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas à l'être sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas à l'être sur le terrain. Sur le papier, c'est vraiment intéressant. Tu as du Castelleto. Tu as du Christophe Roux. Tu as de Nontolo. Tu as Enzo Tchato. Au milieu, tu as Olivier Ntiam. Tu as Zambwanguissa. Tu as Kimen. Tu as Néo. Ce jeu est intéressant. Mais bizarrement, on conseille beaucoup d'occasions. On prend beaucoup de buts. Donc, moi, je pense que la défense, c'est un point clé. Et je suis presque sûr que si on est costaud défensivement, on va gagner ce match. Si on est costaud défensivement, on va gagner ce match, les amis. Je suis presque sûr. Presque sûr. Donc, le point défensif, c'est un point très précis. Et pour moi, c'est le point le plus précis. La défense, on conseille beaucoup d'occasions. Beaucoup d'occasions, les amis. Donc, Rigobertson doit trouver l'équilibre. Il doit modifier l'animation. Parce que parfois aussi, ça peut être un problème d'animation. Ça peut être un problème d'animation défensive. Comme je l'ai dit sur le papier, tu as les très bons jeux sur le papier. Tu peux vraiment te faire le job. Sauf que sur le terrain, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Rigobertson doit trouver la bonne formule. Il y a également un deuxième aspect. C'est l'aspect de la finition. L'aspect offensif. L'aspect offensif. Le Cameroun doit tuer ses occasions. Entre guillemets. On doit tuer ses occasions. Parce qu'on va s'en procurer. On va s'en procurer les occasions. Mais il faut les mettre. Il faut les mettre. C'est un match de très très haut niveau. C'est un match de très très haut niveau. Donc, les détails vont compter. Les détails vont compter, les amis. C'est un match de très très haut niveau. Donc, la moindre occasion, tu dois la mettre. Tu dois mettre la moindre occasion. Tu ne dois pas blaguer. Moi, je ne suis pas inquiet. On va s'en procurer les occasions. On va s'en procurer. Parce que lorsque tu as Karatekoe Kambi, tu as Kudu, et tu as Faris, Mumbanya qui peut jouer. Tu as également Fran Magri. On va s'en procurer les gars. Il y aura des occasions. Mais il faut les mettre. Donc, tu dois être chirurgical. En attaque. Tu dois être efficace. Il y a également un troisième point. Mais ce troisième point, moi, je ne suis pas inquiet. C'est l'aspect mental. Mentalement, le Cameroun est réputé pour être costaud. Donc, ce problème, je ne suis pas que je ne suis pas inquiet. Parce que mentalement, on est très fort. On est très fort mentalement. Il n'y a qu'à voir le passé. La dernière, quand on est au Cameroun, on est miné 3 euros face au Burkina Faso. On revient à 3-3 et on gagne au pénalty. Face à l'Algérie, on prend la qualification à la fin du match. Donc, ce Cameroun a mentalement c'est très costaud. Face à la Gambie, récemment, on est miné 2-1 à moins de 5 minutes on ramasse le match. Donc, mentalement, on est costaud. Sur ce point, je suis inquiet. Les deux points, là où on doit le plus travailler, le premier point le plus important pour moi, c'est la défense. Deuxième point, c'est l'attaque. Moi, je suis presque sûr que je suis défensivement on est costaud. On va gagner ce match égale. Si défensivement, on est costaud. Je suis presque sûr qu'on va gagner le match. Donc, partage-moi ton résultat en commentaire par rapport à ce match. Qu'est-ce que tu en penses de ce match ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'était à très bientôt. Ciao, ciao.